Le professeur Hazard arpente un terrain qu'il connaît bien. Sur ce mur long de 500 mètres, des centaines de pas de dinosaures découverts en 2010 avec son collègue, également paléontologue. Là ça c'est un pas par exemple, là il en avait un autre. Il y a des familles, des familles en fait de dinosaures qui sont passées par là, qui appartiennent à, si on parle taxonomiquement, à trois familles différentes qui sont les théropodes, les sauropodes et les ornithopodes. On avait des bébêtes ici qui sont de 2-3 mètres et là-bas on parle de bébêtes qui peuvent avoir jusqu'à 8 mètres. Mais ce trésor patrimonial est menacé, un riverain souhaite y creuser une route vers sa propriété. Dans une lettre adressée au gouverneur du mont Liban, la direction générale des antiquités appelle à la protection du site. C'est pourtant ce problème qui a achevé de mettre en lumière l'importance scientifique inestimable de ces empreintes. Leur âge, 125 millions d'années. Comment on a fait pour avoir cette exacte datation ? C'est grâce aux microfossils qui sont des foraminifères, des unicellulaires, des bêtes unicellulaires et des algues vertes. Et si on va reconstruire paléoenvironnementalement ce paysage calcaire-là, c'était un lagon. Si le site n'est pas encore protégé, le procès en cours a mis un stop au velléité des bulldozers. Une première victoire pour empêcher que les dinosaures ne disparaissent à nouveau.